Bonjour à tous et bienvenue pour suivre ce dernier épisode du Rendez-vous des Prépas. Pendant toute cette période compliquée, le Figaro étudiant vous a accompagné dans votre préparation des concours aux grandes écoles de commerce et pour terminer cette série de vidéos hebdomadaires de conseils, on a décidé de vous parler du rythme élevé des épreuves cette année aux concours des grandes écoles. Pour parler de ce sujet, c'est Sylvie Laurent qui est notre invitée, elle est professeure d'économie, de sociologie et d'histoire du monde contemporain en prépa au lycée Hoche à Versailles, elle est également membre du conseil d'administration de l'APHEC, l'association des professeurs de classes préparatoires économiques et commerciales. Bonjour Sylvie, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Wally, merci pour cette invitation et de l'occasion de donner des conseils aux étudiants. Alors Sylvie, pendant plusieurs semaines, on a évoqué avec nos internautes plein de sujets pour les aider à préparer leurs concours. On a parlé de l'épreuve de culture générale, de la géopolitique, des langues, on les a été aussi dans l'élaboration d'un calendrier de révision. Aujourd'hui, on est à une semaine pile poil du début des épreuves, alors on aimerait rassurer un petit peu les candidats sur le rythme qui sera cette année beaucoup plus soutenu que les années précédentes. D'habitude, entre les deux concours Écricom et BCE, ils ont un petit peu de temps pour se reposer, pour se poser. Là, cette année, ça va être très 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 serré puisque le concours Écricom, il aura lieu du 24 au 26 juin inclus et le concours BCE du 29 juin au 7 juillet. Alors la première question, Sylvie, que j'aimerais vous poser, comment doivent faire ces étudiants pour gérer le rythme qui va être beaucoup plus intense que d'habitude ? Eh bien, il me semble que la première chose, c'est justement, tout en le sachant, de ne pas y penser toute la journée parce que ce sera le meilleur moyen de se stresser. Il vaut mieux prendre chaque journée de concours comme elle viendra, aborder les épreuves les unes après les autres sans s'inquiéter à l'avance exagérément de cette intensité. Ils peuvent se dire aussi qu'après tout, ce sera terminé plus vite et il ne faut pas en faire une obsession. De toute façon, ils ont déjà subi des concours blancs, ils sont entraînés, donc ils connaissent ce rythme. Peut-être, c'est vrai, de manière moins intense, mais ce n'est pas complètement nouveau pour des élèves de prépa. Donc, il ne faut pas qu'ils s'en affolent et s'ils ont un effort intense à fournir, il sera aussi varié puisque le matin, ils feront parfois des maths et l'après-midi des dix cercles, parfois le contraire, il y aura des langues entre temps. Donc, évidemment, c'est compliqué de se concentrer à chaque fois sur quelque chose de nouveau, mais ça permet aussi de ne pas être tout le temps obsédé par un seul type d'exercice, c'est se reposer un petit peu par la variété. Bon, je reconnais que je les plains quand même, mais il ne faut pas qu'ils s'affolent. Alors, concrètement, à la différence des concours, il ne faut pas prévoir de jour de sortie pour se détendre puisque là, de toute façon, il n'y en aura pas. En revanche, le soir, quand ils rentreront, ce qui sera très important, c'est qu'ils reviennent, je dirais, fatigués physiquement, mais pas nerveusement pour pouvoir bien dormir, pour dormir tranquillement, pour le lendemain. Le résultat, c'est que ce ne serait pas plus mal pour eux de rentrer en partie à pied, même s'ils ont peut-être besoin de quelques transports en commun. Pour pouvoir se fatiguer, faire au minimum une demi-heure, voire trois quarts d'heure à une heure de marche le soir en rentrant, ce sera très utile. Et ceux qui ont la chance d'être hébergés dans un internat, qu'ils aillent se promener un petit peu autour de leur lycée pour se changer des idées. C'est un rythme qui va être élevé et qui pourrait occasionner des coups de fatigue. Qu'est-ce que vous leur conseillez pour que cela ne soit pas le cas ? Alors, le point important, c'est justement de réussir à dormir sans s'énerver et en récupérant bien. Alors, là-dessus, je ne suis pas personnellement médecin, donc je ne peux pas leur donner de conseils complètement pertinents, mais qu'ils n'hésitent pas à consulter d'ici là un médecin traitant si c'est possible d'avoir un rendez-vous pour prendre ce qu'il faudra pour avoir des somnifères qui ne aboutissent pas dans la journée, qui soient légers. Et à défaut de voir un médecin, je ne sais pas si les tisanes calmantes seront utiles pour tout le monde, mais elles ne peuvent pas être dangereuses. Donc, qu'ils n'hésitent pas à prendre des tisanes jugées apaisantes et en plus, ça leur fera du bien pour consommer du liquide le soir, sachant qu'il fera chaud et qu'ils ont besoin de s'hydrater. Ce sera le conseil suivant, ça d'ailleurs. Et pour éviter justement dans la journée les coups de fatigue, de toute façon, il faudra qu'ils aient emporté avec eux plusieurs bouteilles d'eau. La moyenne qu'on recommande à une personne, c'est un litre et demi, mais mieux voudra qu'ils aient au moins deux bouteilles d'un litre et demi sous la main, si ce n'est une de plus. Parce qu'il ne faut pas boire au moment où on a soif, il faut boire toute la journée régulièrement. Il ne faut pas non plus boire d'un seul coup un litre, parce qu'après, on est au contraire en surhydratation et c'est mauvais également pour l'organisme. Mais boire un petit peu tout au long de la journée, surtout à la période où ils vont passer les concours, où il fera peut-être même plus chaud qu'aujourd'hui, ce sera vraiment important. Et quand ils rentreront, c'est un peu des conseils pour les sportifs qu'il faut leur donner, puisque ce sera une épreuve quasiment physique. Donc qu'ils boivent beaucoup dans la journée, qu'ils mangent le soir. Alors à midi, des sucres lents, c'est compliqué parce qu'il faut qu'ils aient un repas froid. Après tout, les pâtes, ça peut se manger froid aussi. Et qu'ils prennent ce genre de repas avec pâtes, riz, des aliments bien cuits et bien salés, parce que le sel aide aussi à conserver l'eau dans la journée. Et donc dans la journée, qu'ils emportent avec eux des compléments sucrés. Bon, évidemment, on leur recommande des fruits. C'est plus sain, c'est plus diététique. Ils ont des vitamines et ils auront de l'eau en plus dans les fruits. Mais bon, si ils ont envie de manger des barres chocolatées ou des choses de ce genre, ça fait plaisir, c'est bien. Il faudrait juste faire attention si le chocolat froid un peu, qu'on aimerait bien avoir des copies trop tachées. Voilà. Mais donc qu'ils n'hésitent pas à emporter tout cela avec eux et qu'ils aient une provision faite à l'avance aussi avant le début des épreuves. Parce que c'est vrai qu'ils auront garde-temps pour les courses, pour ceux qui sont tout seuls en appartement et qui n'auront personne pour les approvisionner. On a beaucoup d'étudiants qui nous écrivent depuis que les dates sont sorties, qui nous disent qu'ils sont assez stressés, assez inquiets par le rythme, par le rapprochement des épreuves. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les rassurer un peu ? Alors, justement, plus ils se stressent, plus ce sera difficile et que précisément il vaut mieux d'essayer de ne pas trop y penser. Maintenant, il faut se dire que par rapport aux années précédentes, moi en tant que prof, je pense qu'il y aura peut-être un petit avantage, parce qu'on leur recommande tout le temps, tous les ans, de ne pas ressasser leurs épreuves d'une fois sur l'autre, de ne pas relire leurs brouillons, de ne pas nous contacter. Parce que dans ces cas-là, la seule chose qu'ils voient, c'est les éventuelles âneries qu'ils ont écrites, et ça les traumatise, et ils se concentrent dessus dans la période suivante. On leur dit aussi qu'il ne faut pas passer son temps à préparer les devoirs, enfin les sujets qui sont tombés avant, parce que de toute façon, il y a un renouvellement, puisqu'ils font par exemple trois épreuves dans la matière différente, sans parler d'écrit comme il y a eu lieu avant. C'est pareil, un petit peu en maths, ils peuvent se dire qu'il y aura peut-être des questions qui se répéteront, ou en philo également, en culture générale, pardon. Mais en réalité, ces épreuves sont toujours renouvelées, et moi, pour avoir parfois corrigé des sujets différents, je me suis rendu compte que quand on a une même thématique, la deuxième fois l'étudiant croit que c'est la même chose que la première, et en réalité, il ne perçoit pas le changement de sujet. Là, ils n'auront pas le temps d'y penser, ils n'auront pas le temps d'aller trop consulter des corrigés, et il ne faut surtout pas qu'ils passent leur soirée à consulter les corrigés des épreuves de la veille, qu'ils laissent courir, qu'ils voient à la fin si ça les intéresse éventuellement, mais pas avant, et que du coup, effectivement, ils cessent de penser à ce qu'ils ont fait la veille pour préparer le lendemain, et voire même qu'ils ne pensent plus aux épreuves le soir et qu'ils fassent autre chose pour se changer complètement les idées. Voilà. Et d'autre part, il faut qu'ils se disent que… Alors, il y a eu beaucoup de stress, je crois, sur l'abandon des épreuves orales, mais en réalité, fondamentalement, les principes du concours sont les mêmes. On va de toute façon classer les copies, et quoi qu'il arrive, pour passer l'oral, il fallait d'abord être admissible. Donc, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose de résultat final. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un ou deux élèves qui auraient été six centièmes à HEC et qui auraient fait une belle remontée. Il faut se dire aussi que peut-être que celui qui se croyait seulement six centièmes et qui s'imaginait deux centièmes après les euros aurait pu être peut-être deux centièmes mais déclassés aux six centièmes. Donc, qu'ils se disent qu'ils seront plutôt dans ceux qui ont la chance d'être pris sans avoir à affronter les euros, même ceux qui se croient des génies de l'oral, de toute façon, ce n'est pas plus mal, il y a aussi du stress à l'oral et ça leur évite celui-ci. Et que d'autre part, effectivement, pour réussir, il faut juste qu'ils se disent je dois faire comme d'habitude, essayer de faire le moins de bêtises possible dans la copie. Je serai jugé par comparaison avec les autres et ça, rien n'a changé, c'est un concours. Qu'est-ce qu'il va falloir faire de manière différente par rapport aux autres années où les étudiants passaient les concours ? Il y a des choses à changer, des choses à modifier ? Oui, alors, justement, concrètement, encore une fois, on leur dit bien que pendant les épreuves, ce n'est plus le moment de faire des révisions et que de toute façon, même en période où les épreuves sont étalées sur quinze jours, voire trois semaines, il ne faut pas qu'ils passent leur période de concours à revoir les cours. Ils ont travaillé, ils ont appris à raisonner, ils sont au point, il ne faut pas qu'ils paniquent là-dessus. Et là, ils n'auront pas le temps de le faire. Et donc, le soir, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est éventuellement téléphoner à des proches pour se distraire, pas pour vérifier avec les copains s'ils ont fait ce qu'il fallait ou pas dans les épreuves, justement, mais juste parler de choses qui les amusent d'habitude et qui ne soient pas liées directement au concours. Ils peuvent raconter ça à leurs parents. Alors, peut-être que pour certains, ça paraîtra psychologiquement difficile. Dans ce cas-là, il ne faut pas qu'ils se forcent, mais moi, mon conseil serait déconnecter les écrans. Alors, je ne sais pas où ils en sont, moi, en tant que prof. Je suis en vidéoconférence depuis le mois de mars et je sature vraiment l'utilisation des écrans. Je pense que physiologiquement, on est un peu tous fait pareil et que ce n'est pas plus mal qu'ils fassent des pauses là-dessus. Tout le monde sait que les écrans, ça a aussi un effet pour justement un peu agiter le cerveau et l'empêcher de se reposer et de bien dormir, alors que là, ce sera au contraire le point le plus important. Donc, à la limite, même s'ils n'ont pas envie de lire un livre, qu'ils écoutent quelque chose à la radio ou sur un support quelconque, y compris pourquoi pas leur ordinateur, mais sans visualiser l'écran en permanence, qu'ils, encore une fois, qu'ils sortent un peu, qu'ils aillent se promener en oubliant pas le masque, ce serait quand même un peu idiot de tomber balade pendant les épreuves. Et comme cela, effectivement, ils se détendront et il faut qu'ils se distraient, c'est-à-dire qu'ils pensent à autre chose que ce qui les préoccupe sur le moment. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier conseil pour les étudiants qui vont aborder là les épreuves dans quelques jours, une semaine pile ? Eh bien, de ne pas avoir peur. Normalement, ils ont révisé. Ils ont, dans la semaine qui vient, encore l'occasion, si ça les rassure, de regarder un mot d'anglais par-ci, une définition par-là, juste pour tranquillement se dire s'il y a quelque chose qui ne leur vient pas, qu'ils soient tranquilles. Mais de toute façon, ce qu'on va leur demander dans les épreuves, c'est des exercices qui leur demandent de raisonner, qui leur demandent d'être logiques. Ils ont été entraînés pendant deux ans. Raisonner, tout le monde sait le faire sur demande. Ça demande un effort. C'est parce que fait notre cerveau de manière permanente. On n'est pas fait pour ça. Mais il sait le faire quand on l'a entraîné à le faire de manière régulière. Et ça, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait intensément. Donc, ça va bien se passer. Et il ne faut pas qu'ils aient peur. Ils n'ont qu'à se dire qu'ils sont prêts parce que je crois qu'ils le sont vraiment. Merci beaucoup Sylvie pour vos précieux conseils. Et merci à tous pour votre fidélité. J'ai été ravi de partager avec vous ces conseils de révision. Et je vous dis à très bientôt sur le Figaro étudiant. Bon courage à tous pour vos concours. Sous-titrage Société Radio-Canada